... Bonsoir à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission avec les pros des pronos que vous retrouvez comme tous les jeudis sur ETV. Nous allons, en deuxième partie d'émission, passer en revue la grille numéro 29 du Loto Foot 15. Il y a 500 000 euros à gagner, tenez-vous bien, 500 000 euros, c'est pas mal. Et par les tankiq, je peux vous assurer que ça peut mettre beaucoup de beurre dans les épinards. Chez les grands, tout est grand. Et chez les petits, on dit que les moyens sont limités. Je me tourne vers les grands de ce plateau. Bruno Michovigne, bonsoir. Bonsoir, mais ravi de faire un petit retour chez vous. Oui. Enfin, chez moi. Avec un beau t-shirt Caribbean Style, Lifestyle. C'est le t-shirt de notre sponsor. Ah bah oui, exactement. On lui fait un clin d'œil, alors notre partenaire. Nathan Luce, toujours égal à lui-même. On essaie. L'ineffable Nathan Luce, dois-je dire. Du fan club de Neymar et en face du fan club de l'OM. Donc voyez, bien placé. C'est la passion du foot, quoi. Snorri Sénégal est également avec nous ce soir. Bonsoir, Snorri. Je fais partie des grands, moi aussi, vu que je suis de l'autre côté. Je fais partie des moyens au niveau limité. Hé, je suis deuxième du championnat quand même. Tu fais partie des grands de l'autre côté. Ah, voilà, de l'autre côté. Et comme t'es tout seul. Bonsoir à tous. T'es le plus grand de par là. Je suis le plus grand de par là. Il est où, quand même ? Après, j'ai les mêmes couleurs que Bruno aujourd'hui, effectivement, en rouge et noir, mais pas comme Jeanne Masse. Ah, peut-être le rouge et noir de Stendhal. Mais comme Stendhal. Voilà, ou du good luck. Julien Sorel. Ou du good luck. Les roues, voyez-vous, classiques, messieurs. Première partie de l'émission qui va forcément vous intéresser, puisque nous allons débattre de Ligue des Champions. Nous allons parler de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, mais également avec l'Olympique Lyonnais, juste après ceci. Messieurs, Lyon a-t-il fait le plus dur en battant la Juventus de Turin sur le score d'un but à zéro à la maison ? Bruno. Ils ont fait un score qui est intéressant, parce que là, finalement, la Juventus ne marque pas à l'extérieur. Donc, tout est à prendre. Tous les espoirs sont espérés. Tous les voyants sont verts. Ils ont fait un match solide. Il fallait d'ailleurs faire ce match-là pour avoir ce résultat-là. On peut s'attendre à une juve revancharde. Enfin, quand même, Lyon part avec un avantage de un but. Il faut savoir qu'avec cette fameuse règle du but à l'extérieur, chaque but que Lyon va marquer va mettre la Juventus dans le doute et dans la difficulté. Donc là, les chances de qualification de Lyon sont bonnes, qui restent solides. On a vu un match hier, justement... Ah oui. Donc, c'est... Oui, Lyon, tous les voyants sont verts. Ils sont bons. On peut y aller. Ils ont fait un très bon résultat, comme le disait Bruno. Surtout qu'on a vu une équipe de la Juventus de Turin complètement indigente, qui n'arrive pas à produire du jeu, qui n'arrive pas à être efficace. Le match risque de se jouer à huis clos. Donc, ça veut dire que ça change énormément la donne. Encore plus, la donne. Et que s'il reste solide dans une ambiance un peu mortifiante, il y a de quoi faire un 0-0 ou arracher... Vous y croyez à ce match à huis clos ? En Italie, l'Italie, c'est... Même pour l'Aïc des champions ? Oui, c'est bon. Très certainement y venir. Noghi ? Oui, et puis après, les petits malins qui disent qu'on ne sera pas 5 000, mais qu'on sera 4 998 personnes pour pouvoir accéder au terrain dans une enceinte de 40 000 personnes. De toute façon, c'était 5 000 pelés, 2 et 3 tondus, ça ne changera pas grand-chose. Ah, mais ça peut changer quand même. J'ai vu 3 000 supporters parisiens faire taire le stade... Le Nou Camp. ...de Calatasaray, par exemple. Peut-être qu'ils peuvent le faire. Donc, s'ils arrivent à avoir finalement le quota, mais bon, a priori, ils parlent de huis clos pour huis clos, comme en championnat, parce qu'il faut se rendre compte que Jules Minant, c'était ça. Et ça devait se jouer cette semaine coupée. Donc, les plus gros matchs, toute la Serie A est paralysée avec le coronavirus. Effectivement, c'est une chance parce que quand tu n'as pas ton 12e homme, quand tu n'as pas le public, tu peux profiter de ça. En plus, Lyon, sans que c'est de trouver une nouvelle jeunesse, un nouveau milieu de terrain, parce que Touzard, ça y est, il est libéré, parce qu'il sait qu'il va vouloir bien finir sa saison dans son club et aussi partir dans un contrat juteur en Allemagne au Hertha. Guy Marèche, waouh, bravo, pour l'instant, c'est un sans faute de Juninho sur le choix du joueur. On comprend que d'autres clubs voulaient se l'arracher. Je pense que Juninho a fait marcher la fibre patriotique. C'est pour ça qu'il était là. Voilà, c'est ça. Ça marche enfin. Voilà, ça marche enfin. Donc, pour l'instant, pas d'erreur de casting, bravo à lui. Et puis, encore une fois, j'en parle aussi quand on se retrouve à la radio, Karl Toko et Kambi, ce n'est plus le même mec qu'on a connu. C'est la révolution. C'est-à-dire que c'est passé d'un joueur correct de Ligue 1 à un bon buteur de... pas de série A, mais de Ligue 1. Et quand il revient en Ligue 1, il devient un très bon joueur de Ligue 1. Aouan aussi, hein ? Oui, où c'est Maman. Qui revient bien. Bien déchargé, à mon avis, du boulot, parce qu'avant, il devait faire un peu... Il était un peu comme Morgan Sanso à l'OM, obligé de jouer devant et derrière. Là, il a un peu déchargé des tâches parce que Guimaraes le fait très bien et Touzard aussi. Donc, non, non, les voyants sont au vert. J'ai l'impression que Lyon est sur le bon... sur le bon rail. Je vais être un peu taquin avec Karl Toko et Kambi. Il est parti en tant que joueur au moyen. Il revient en tant que star. Peut-être que la Ligue 1 a régressé depuis son départ. Moi, je ne crois pas qu'il s'est amélioré à Villarreal. Non, sérieusement, on regarde ses stats à Villarreal sur trois saisons. C'est environ 12 à 15 bannettes. Il a appris des trucs. Moi, je prends un exemple. Je prends de Ben Yéder. C'est pareil. Il était un joueur très correct. Il est arrivé à Séville. Il revient à Monaco. Il est indéboulonnable. Donc, je pense que la Ligue 1 choisit bien ses talents et en fait de bons joueurs. On en a plein des comme ça. l'anglais, par exemple. On peut en sortir d'autres. Jérémy Mathieu, relancé aussi. Donc, je pense que la Ligue 1 bonifie les joueurs français et lui, c'en est un exemple. Le seul contre-exemple que j'ai, malheureusement, c'est Claudio Beauvue. Mais c'est le seul, quoi. Quid donc du retour de Martin Buitwey de Toulouse. Ça, c'est hallucinant quand même. Oui, mais moi, je pense que c'est logique, en fait. Parce qu'il ne faut pas de joueurs qui fassent de l'ombre à certaines stars qui vont devoir revenir. Donc, on prend le joueur le moins dangereux possible pour le mettre en pointe comme joker en médical. Ça dit beaucoup de choses du FC Barcelone. Oui, moi aussi. Pour moi, c'est un... Normalement, Barça ne doit pas recruter un mec comme Bresswaite, tu vois. Donc, ça veut dire que... Bresswaite, quoi. Ouais. Je ne sais pas. Il a eu un peu de fulgurance quand même à Toulouse. Oui, mais il a eu un peu de fulgurance à l'égalais aussi. Au Barça, à Bruno, voyons. C'est pour ça que je trouve ça... Sinon, tu prends... On peut y aller. Il y a 10 dollars. Ah oui, on prend 10 dollars aussi à Barça. C'est vrai que tu arrives avant une fois que tu as pris Bresswaite, tu peux tout prendre, tout le monde. Franchement. Non, mais il y a un arrangement entre agents, ce n'est pas possible. Les amis, la question, est-ce que selon vous, Lyon a fait le plus dur ? Réponse laconique. Bruno. Oui. Oui. Nathan. Non. Non. Donc, Lyon se qualifie, selon vous ? Je n'ai pas dit qu'il se qualifie, mais ils ont fait le plus dur. Ne pas encaisser de but face à la juive à la maison. D'accord. Je crois et j'ai une belle espérance pour Lyon. Ça dépend de comment ils vont aborder ce match-là. Ça dépend effectivement du micro, pas du micro. Il faut qu'ils fassent un résultat là-bas. Oui, mais 0-0, c'est bon. C'est un résultat ? C'est un résultat, oui. 0-0 à la juive, c'est un résultat. Et la juive est en crise. En plus, ça reste. On n'en parle pas parce que c'est un club bien structuré. Quand on parle du PSG, on dit qu'il est en crise parce que ça sort. Mais la juive est en crise avec Sarri. La juive est en crise. Ça ne rigole pas. Ce n'est pas Sarri compatible. Bon. Le Paris Saint-Germain a-t-il des raisons maintenant d'espérer enfin passer le cap des huitièmes de finale et vaincre la psychose ? Bruno ! Allez, on se lance. Fais pas trop parler de l'affect, soit objectif. Voilà, soit objectif. Fais pas parler de ton cœur de supporter parisien. Parle, l'objectif. Mon cœur de supporter qui a vu hier à ma arrière Simba, je suis trop content. L'homme à la bicyclette, c'est très sympa. Donc, j'ai fait mon selfie. Non, pour être précis, PSG a des chances, bien sûr, parce qu'il suffit de gagner 1-0. Même à huis clos ? Oui. Ça, c'est embêtant quand même parce qu'on a vraiment besoin de ce soutien populaire et je pense que là, la configuration est autre parce que les années précédentes, PSG étaient en bonne voie pour se qualifier. La pleure de gagner, on s'effondre, remonte Tadda, ensuite Manchester où tu as deux buts d'avance et que tu te fais remonter. Là, il faudrait que le PSG fasse un résultat et je pense que c'est une configuration nouvelle. 1-0, ça suffit. Oui, oui. Enfin, je vois pas quand même comment Dortmund ne marque pas. Donc, c'est pas un objectif 1-0. Il faut marquer des buts et il faut justement tuer le match tôt pour faire douter Dortmund. C'est la seule raison et les chances sont bonnes et la configuration me plaît. Si on reste logique, le PSG doit se qualifier. Je veux dire, si on ne peut pas gagner 1-0 contre une équipe de Dortmund qui, même si elle a fait le match de sa vie à l'aller, n'est pas un foudre de guerre, on n'a rien à faire là. On parle d'une équipe qui anima Mbappé que tous les clubs nous envient. Autant dire aussi que j'ai un seul bémol, c'est sur l'entraîneur. Alors, je suis de moins en moins convaincu par Tuchel. Je ne l'étais déjà pas à la base, mais là, ça commence. Il ressemble plus à un GO du club mètre qu'à un entraîneur. Il a le physique en plus. C'est mal parti. Mais en tout cas, le PSG, ils ont parlé d'union sacrée, ils ont parlé de galvaniser, ils ont parlé de dette envers les... C'est à eux de jouer maintenant. C'est le moment. Il se donne momentum. Galvaniser, calvaniser aussi peut-être pour le match retour. Déjà, il ne pourra pas... S'il réaligne encore une équipe sans vrai neuf, c'est qu'il a déjà préparé sa valise et bouclé avec un sigle Bayern Munchen dessus. C'est ça qui est étonnant. Tu quitterais le PSG et Bayern te prend un entraîneur aussi nul. C'est bizarre. Le mec du Bayern, il ne voit pas ce qui se passe au PSG. Pourquoi il sert meilleur au Bayern ? C'est rigolo, il n'était plus bien vieux avant. C'est Bouillot qui parle. Le grand pourfondeur de Tourelle ? Il a changé, Tourelle. Ce n'est pas celui qu'on nous a... Ah, il y a un autre Tourelle. Le Tourelle qu'on m'avait annoncé, c'était un Tourelle avec des statistiques, avec des schémas tactiques capables de changer le cours du match. C'est ce qu'il fait. Il a fait la première année, mais là, il n'a pas de solution. Tu le vois des fois, il ne fait même pas de changement. Tellement il n'en a pas. Quand il y a un match où le PSG est en difficulté en championnat, à la mi-temps, tu ne fais pas de changement. Non, il faut arrêter. On m'a trompé sur la marchandise. Peut-être qu'il a le discours mobilisateur à la mi-temps. Non, il a tenté un coup à Dortmund pour épater l'ancienne maison. Il veut dire, regardez les gars, je suis toujours le master tacticien que Rangnick a fabriqué. C'était ça l'histoire. Il faut savoir qu'on sait un jeu à quatre coachs et tout le monde veut montrer en Allemagne qui est le vrai fils de Rangnick qui tient Red Bull. C'est ça l'histoire. Et il a voulu montrer un truc. Ça n'a pas pris. Je ne suis pas sûr que son idée de laboratoire... C'est deux fois qu'il se plante contre les cinq coachs. Oui, il fait des labos. Il tombe des labos. Quand il va jouer contre Liverpool au match allé, il veut faire la même à Liverpool et il se plante. À l'étranger, les journalistes ou les médias reprochent la même chose sur la manière de gérer que tout seul gère le PSG, c'est de changer en permanence de joueur, de ne pas garder une certaine action. Il y a encore une stabilité, il n'y a pas une équipe. C'est ça. C'est problématique. Les quatre matchs précédents, il te fait jouer avec le même schéma tactique. On va se dire, il va le garder, il va jouer avec quatre devant. C'est un point de vue d'analyse, c'est grave. Pour la motivation des joueurs, il est catastrophique. Cavani ressuscite, Icardi plonge, il ne fait rentrer aucun des deux contre Dortmund, il passe du 4-2-4, il ne veut pas du 4-4-2. Ah, puis il en veut, et puis il n'en veut plus. Et puis finalement, il a des problèmes avec Paredes, il a des problèmes avec Icardi. Je veux dire, c'est une catastrophe. La seule bonne nouvelle, c'est que cette année le Pré-NG n'a pas de problème de gardien. Parce que l'année dernière, on avait un problème avec cette tournante qui a déstabilisé tous les gardiens. On a au moins un gardien qui, a priori, tient la baraque. Moi, je pense que Oshel a toujours la cote en Allemagne parce qu'il ne fait pas. Mais pourquoi ? Mais explique-moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Tais-toi pour que je t'explique, putain. Allez. Oh, t'es chiant. Parle, parle, explique-moi. Mais c'est pas ça. Vu que t'as l'ubile. C'est un classico. Vu que t'as l'ubile. En long, en large, en travers, comme moi, cette semaine, parle. C'est pas ça, mais c'est que tu me dis qu'à chaque fois, on est toujours plus nuls en France qu'en Allemagne. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Mais je t'ai pas dit ça. C'est juste qu'en fait, Joachim Love, il fait partie de... Bah, dis que tu mèmes parce qu'ils vont pas comprendre la télé. Non, mais c'est simple. Mais Joachim Love, il fait partie... C'est le premier précurseur des mecs avec Klinsmann à vouloir changer le football allemand. Tu sais que le football allemand est en train de changer et fait sa révolution au fur et à mesure. Il fait partie, touche-elle, de cette génération des mecs qui changent le football en Allemagne. Et vu que Jürgen Klopp, il n'ira pas au Bayern parce qu'on sait qu'il n'est pas pour le Bayern. Et bah, le seul mec qui a une pointure au niveau international, sauf Joachim Love, pour prendre cette équipe du Bayern, a priori, c'est Thomas Tuchel parce que même si au PSG, il gère pas bien son équipe, et surtout, il gère pas bien, à mon avis, le côté management des joueurs, c'est peut-être là où il est défaillant parce que le message ne passe pas, les gars n'y croient plus. Et bien, au jour d'aujourd'hui, si le mec retourne dans la Langue, il a toujours les journalistes dans sa poche, il a toujours un fauteuil qui l'attend parce que le Bayern est prêt à accepter les laboratoires, le football un peu labo que tentent de faire les Allemands. Donc tu me dis que c'est une autre vie du football. Un petit peu, mais je n'ai pas dit qu'elle était meilleure. On ne dit pas que les Allemands voient un entraîneur qui assure actuellement en France. Il n'est pas bon. Mais je ne dis pas qu'elle est meilleure. D'ailleurs, intimement, je pense que si vous aviez notre entraîneur Villas-Boas, vous ne s'en seriez pas là. Parce que nous, il faut jouer tout le temps les mêmes mecs, il les met en confiance et il met un travail un peu individuel. C'est mon avis. Après, peut-être que finalement, Villas-Boas ne saurait pas gérer des égaux comme ceux du PSG. Ce n'est quand même pas facile. Le mec qui a le mieux géré, c'était qui ? Chez vous, sur le banc. Le mec qui avait le plus de bouteilles. En Chiloki. Le plus de bouteilles, le plus habitué à avoir des stars et à leur parler de face à face. Voilà. Je suis sûrement d'accord. Après, je dirais que le problème de Tuchel, c'est que c'est un bébé Guardiola qui ne savent pas où ils vont. Vous avez ça, vous avez Moreno, vous avez l'entraîneur. Et celui de Barcelone, actuellement. Tout à fait, c'est tienne. Il ne savent pas où ils vont. Mais ils se revendiquent du guardiolisme sans le talent. C'est comme ça. C'est dommage. Alors, Dortmund ou PSG ? Qui passe ? Le PSG. Le PSG. Même sans toucher. En tout cas, ils ont les terrains à passer. J'espère qu'ils seront dans les tribus très spondus et qu'ils ne vont mettre pas plus camarades sur le banc. Je suis sûr que le PSG va passer. Franchement, Dortmund à l'extérieur, les stats, elles ne sont pas bonnes du tout. Dortmund à domicile, les stats sont très bonnes. Le PSG à l'extérieur, c'est moins bon qu'à domicile. Le PSG va passer. J'ai un seul problème. Il y a la seule erreur. Dortmund va marquer. C'est ça, mon seul problème. Ah, tu penses ? Oui. Mon PSG, c'est quand même une moyenne de 4 buts au parc cette année. Voilà. Donc, ils vont gagner 4-1-1. Il n'y aura pas de discussion. Moi, je suis sûr. J'ai super fort à domicile, quoi. De toutes les façons, le problème, c'est qu'ils ont eu la pression dans les années précédentes avec un avantage favorable. Là, ils vont avoir la pression. Parce que si jamais le PSG ne se qualifie pas, c'est fini. De cette génération. Là, il y aura des gens qui vont partir. Et puis, il y aura un grand dégraissage. Non, mais je pense que vous allez passer et que le PSG aura le droit à un beau match après. Dis-nous, c'est une équipe française. Oui, bien, l'équipe française. Le PSG, qui est le représentant avec Lyon, va faire quelque chose. Moi, je dis, j'ai parié sur le Dortmund à l'aller, mais je sais que le PSG, elle a gagné au retour. Le seul problème, c'est l'intensité. J'aimerais bien que tu sois attendu par les dieux du foot. Bon, écoutez, on va espérer effectivement que les dieux du foot seront parisiens et lyonnais. Donc, parisiens, déjà, mercredi prochain. Et puis, lyonnais, le mardi suivant. Donc, on espère pour les deux clubs français. Les amis, on va passer à notre traditionnel quiz de fin de première partie d'émission. On va se détendre un peu. Ça va être un peu plus j'étends du. Vous avez vu le côté sanguin de Snorris et Néka. Story, c'est on s'enlève. Dès qu'il parle du PSG, on s'engueulera toujours. C'est beaucoup plus intense sur le terrain. Ah, beaucoup plus intense. Non, mais on s'engueulera toujours autour du PSG parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Avec une victoire marseillaise qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. Allez, je dis ça, je ne dis rien. Messieurs, c'est parti pour le quiz. Vous êtes prêts, en forme, tout ? Oui, en forme. Pour Snorris, on le sait. Bruno, ça va ? Après, le chaos dans les cordes de Snorris, c'est bon ? Tout va bien. C'est la guerre sur le terrain. Est-ce Aouar, Touzard ou Guimarech ? Après ? Touzard. Non. Guimarech. Le Pont-Posnori Sénégal. Bravo. Avant Nice-Monaco, c'est qu'il a dit faire un bon résultat pour nos supporters. Nice-Monaco, c'est sur week-end. Est-ce Patrick Vieira, Rivière ou Moreno ? Rivière. Non. Moreno. C'était Moreno. Je lui avais déjà donné une première solution. Ah bon ? Ah bon ? En fait, il dit non, je suis bon con. Une première solution. Donc, le point pour personne. Après la victoire de Rennes l'an dernier, en finale de la Coupe de France, c'est qu'il a dit je n'arrivais pas à rattraper Koubek. Est-ce Amari Traoré, Ben Arfa ou Niang ? Niang. Non. Ben Arfa. Traoré, le point pour Nathan Luce. Oui, parce qu'il était tellement ému ce jour-là et il courait après Koubek pour récupérer la Coupe. La Coupe. Il n'avait pas de jambes, il était tétanisé parce qu'il avait gagné. Je le comprends. Ça faisait longtemps. C'était beau. C'est qu'il a dit, c'est très actuel, ça s'est passé ce matin. Le combat continue. Est-ce Garcia, Platini ou Puel ? Ah non, Platini. Le Wutang Clan. Le point pour Bruno, parce qu'on attend, voilà, de donner deux réponses. Un partout, messieurs, c'est parfait, tout le monde est à un. Deuxième partie de ce quiz qui concerne la rencontre, la dernière rencontre de notre grille du lotofood 15, il s'agit de Lille-Lyon. Avant ce match, combien de fois les deux équipes se sont-elles affrontées ? Est-ce 100, 99 ou 98 fois ? 98. Non. C'est un chiffre que j'avais entendu. C'était 100 fois. Niloua. La dernière fois que Lille et Lyon se sont retrouvés, était-ce pour un quart de finale de Coupe de France, une demi-finale de Coupe de la Ligue ou un match allé du championnat ? Match allé du championnat ? Non. Non, la Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue, le point pour Snorri. Ah oui, elles se sont retrouvées là. elles se sont retrouvées là. Et Lyon a gagné. Messieurs, deux pour Snorri, un pour vous. Donc finalement, le grand est bien par là. Au match allé, un championnat, quel est-ce le score final ? Est-ce Lyon qui gagne 1-0 à domicile ? Les deux équipes ont fait match nul 0-0 ou Lille a gagné 1-0 à l'extérieur ? Non, Lille a gagné. C'était sa première victoire à l'extérieur de la saison. Lille, Lille. Parfait. Correct. 3 pour Snorri qui gagne, qui remporte le quiz, messieurs. Ah, c'est mon premier. Il gagne le quiz notre ami Snorri qui est en forme aujourd'hui. Après avoir baffé baffé Gomis. Reconnaissez Gomis par Bruno Michaudi, bien sûr. Il a baffé le quiz notre ami Snorri. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission et vous allez voir, on va décortiquer la grille numéro 29 du LottoFoot 15. Il y a 500 000 euros à gagner et restez bien assis, ça peut vous faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada